Aujourd'hui je voudrais vous parler d'une étude qui a été publiée très récemment le 18 janvier 2022 dans le JAMA Internal Medicine. C'est une étude qui porte sur le dépistage du cancer du poumon à Taïwan. C'est une étude très originale parce qu'elle rompt un peu avec les données habituelles de la littérature sur le sujet. Fumer du tabac est le principal facteur de risque de cancer du poumon et les études de dépistage qui ont été conduites dans la population des fumeurs ont montré un bénéfice en termes de survie toute cause. Donc dépister le cancer du poumon par le scanner est efficace et pourrait être bientôt remboursé et pris en charge par le système de sécurité sociale en France. C'est déjà le cas dans certains pays comme les Etats-Unis. Mais attention au surdiagnostic, c'est-à-dire au dépistage de cancers qui n'auraient jamais été détectés et n'auraient jamais donné lieu à une maladie. L'étude conduite en Taïwan a porté sur les femmes ayant eu un diagnostic de cancer du poumon entre 2004 et 2018, une période où à Taïwan on pouvait avoir accès pratiquement gratuitement à un scanner low dose, donc à faible irradiation. Pendant cette période, on a pu observer une multiplication par 6 du nombre de cancers du poumon chez les femmes a été nettement améliorée, avec des survies de l'ordre de 40% à 5 ans. En revanche, la mortalité par cancer n'a pas été modifiée du tout. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a dépisté des cancers qui jamais ne seraient devenus des maladies, puisque pendant le même temps, il n'y a pas eu une modification de la mortalité par cancer. Et qu'est-ce qu'il y a de spécifique à cette population de femmes à Taïwan ? C'est qu'elles ne fument pas. Moins de 5% des femmes fument à Taïwan. Quel est le message ? Le message est très simple. Dépister le cancer du poumon, c'est efficace et c'est utile si on le fait chez des populations à risque, c'est-à-dire chez les gros fumeurs ou chez les fumeurs prolongés. En revanche, si on se mettait à faire des scanners à tout le monde, notamment chez des populations non à risque, non de fumeurs, on détecterait des petites tumeurs qui jamais ne deviendraient des maladies. Alors vous voyez, on a encore beaucoup de travail à faire pour détecter précocement les cancers dans la bonne population pour améliorer le pronostic. Encore une fois, la meilleure façon de ne pas avoir un cancer du poumon, c'est de ne pas fumer. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada